Il n'y avait personne pour que moi j'envoie, pour qu'elle n'ait pas payé ses relacs de mon enfant. J'ai fait sortir ma voiture pour partir payer ses relacs de mon enfant. Avant d'arriver au feu de palace là, quand tu quittes, avant d'arriver au feu de palace, moi j'ai vu la police, j'ai contourné la police, j'ai pris la voie rouge, allé payer ses relacs de mon enfant. Quand je revenais, j'ai fait la même chose, j'ai contourné la police, je suis descendue sur le goudon pour prendre la voie rouge pour rentrer chez moi. Et quand moi je partais, j'ai contourné la police, je revenais, la police a vu, ah, ils ont pris une moto, ils étaient deux, ils sont venus me poursuivre. Ils sont venus me dire de m'arrêter. Moi j'ai dit non, je n'ai pas mal, mon enfant est malade, depuis la matinée elle pleure. Donc moi j'ai laissé avec une petite fille à la maison pour courir rapidement payer son serré-lac. Je ne me suis pas arrêtée, il m'a arrêtée, je ne suis pas arrêtée. Non, c'est dans ça maintenant, l'autre a pris son calage là, et l'autre était derrière, ils ont commencé à me poursuivre, ils ont commencé à me chasser. Donc moi aussi je courais avec ma voiture, jusqu'à les policiers m'ont fait, je suis rentrée dans les 6 mètres, jusqu'à on voulait m'arriver dans les Noulottis là, la police m'a poursacée. Donc maintenant, après, moi j'ai regardé dans le rétroviser de ma voiture, moi j'ai vu la police qui m'a poursacée, avec deux jeunes qui étaient sur les 135 des motos, et d'autres jeunes aussi venaient de loin, accompagnés par la police. C'est dans ça, je me suis arrêtée. Quand je me suis arrêtée, l'autre policier, ils sont venus, l'autre est descendu, il me dit en genoux, moi j'ai fait en genoux, qu'elle met sur la tête, j'ai mis les mains sur la tête, il voulait me menotter, et son ami, son collègue a dit non, que de me lever, je me suis levée, que de donner les documents du véhicule. Je suis allée, j'ai ouvert mon couche, j'ai enlevé les documents du véhicule, j'ai donné. Donc maintenant, en même temps, la foule là, dans le quartier là, même temps, la foule est venue. Donc, la police, l'autre là, il a dit à son collègue de prendre la moto, et lui, il va rentrer dans la voiture avec moi. Quand la population a vu que la police est rentrée dans la voiture avec moi, puisqu'à l'arrière de ma voiture, il y a la chaise de mon bébé, la chaise qu'on attend derrière pour mettre les enfants, puis mettre le cinture, c'est ça qui est derrière. Donc quand le policier est rentré dans la voiture avec moi, et que la population a vu que le policier est rentré, ils ont vu la chaise de mon bébé à l'arrière, ils ont dit que moi je suis une voleuse d'enfants, que moi j'ai volé des enfants en train de fuir avec. Le fuir comme ça dans les 6 mètres, la population me suivait avec les motos, avec des machettes, avec des gros bois, avec des gros cailloux. Un jeune qui a pris un gros caillou venait, m'a parti là, sur la vide de ma côté chauffeur là, et puis lancé le caillou là. Le caillou là brisé toute la vie, et puis venait taper mon front. Le sang a commencé à jaillir comme ça. Au direct, on est venu, on a dépassé au feu, toujours au feu de Petrova, arrivé au feu, on est bloqué. Il y a des voitures devant, il y a des voitures à gauche, il y a des voitures à gauche, je ne pouvais pas. Donc c'est là que la population est venue me trouver là-bas. Les mêmes jeunes qui nous ont suivi depuis les trucs là, c'est les mêmes jeunes qui nous ont suivis. Venu me prendre la faute dans la voiture, me faire sortir. Commençait à déchirer mes habits, m'ont déchiré les habits, j'ai arraché mes cheveux, ils ont commencé à me taper partout, partout, que moi j'ai volé d'enfants. Mais ce que moi je suis venue pour démentir, moi je n'accuse pas la population, c'est la police que moi j'accuse. Ça, c'est la police qui a envoyé tout ça. Moi je vous ai vu, je vous ai condamné, allez payer bouillir de serré-lac de mon enfant, à venir encore, je vous ai condamné, vous êtes sur le goudon, vous faites votre travail. Pourquoi encore prendre votre moto pour venir, là-dessus, la voir, vous me dire, de me bloquer. Donc moi je n'accuse pas la population. Mais la population aussi, ils n'ont qu'à voir, et puis entendre, et puis laisser leurs yeux là aussi, ils vont voir avant d'agir. Ils ont menti sur moi, ils m'ont frappé, frappé, me défiguré, tout le monde me faisait déchirer. Ils n'ont qu'à regarder, elle me ressent. Donc, c'est ce que moi je vais dire à la population, ils n'ont qu'à faire panne, on est tous Burkinabés, je suis Burkinabés, ils sont Burkinabés. Et ce n'est pas normal. Je demande aux autorités de ce pays-là, ils n'ont qu'à se lever pour régler cette violence-là, parce que ça, c'est une violence.